Salut à tous, vous regardez ClickTalk et aujourd'hui on reçoit Hordaya. Salut, comment ça va ? Ouais, et toi ? Ça va, merci. Ton vrai prénom c'est Clara. Ouais. Tu viens du sud de la France, mais t'as vécu pendant plusieurs années entre la Jordanie et le Botswana. Comment ça se fait ? Je suis partie vivre en Botswana avec ma famille, quand j'étais en CM1. On est partis j'ai trois ans en Jordanie. Et après quatre ans au Botswana, c'était pour le travail de mon père. En fait, on était expatriés. Il avait des propositions de mission et nous, on a suivi. Et est-ce que plus tard, t'aimerais t'installer dans un de ces deux pays ou pas du tout ? Non, franchement non, c'était bien. J'ai vécu ces périodes-là, c'était cool, j'étais avec ma famille, c'était des expériences, des phases de ma vie que j'oublierai jamais. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'appartenir à un seul pays. En vrai, il y a un bout de mois que j'ai laissé en Jordanie, un bout de mois que j'ai laissé au Botswana. J'ai mis du temps à me sentir appartenir un peu plus à la France aussi. Mais non, je voudrais pas y habiter. On reviendra plus tard sur le fait que tu as mis du temps à trouver tes marques ici. Déjà, c'est dans ces pays-là que tu développes un rapport aussi fort à la musique. Quelle place est-elle occupée dans ta vie à cette époque ? Et quelle place la musique occupe dans ta vie aujourd'hui ? Du coup, à l'époque où j'habitais en Jordanie, je chantais pas du tout, enfin je veux dire pas sérieusement en tout cas. J'ai toujours chanté depuis que je suis toute petite. mais j'avais jamais eu l'idée d'être chanteuse, quoi. De me dire, ouais, c'est ça que je veux faire. Même en étant signée après, enfin récemment, je me sentais toujours pas artiste. J'avais pas l'impression que je faisais ça sérieusement. C'est-à-dire qu'en Jordanie, c'était un hobby. Au Botswana pareil, je me suis sérieusement mise à faire de la musique, à écrire et tout ça quand je suis rentrée en France. Donc, ça m'a forcément, enfin le fait que j'ai habité dans différents pays, je pense que ça m'a forcément ouvert l'esprit. Et tout ça a fait que j'ai écrit, enfin j'ai commencé à faire de la musique parce que pendant toutes ces années où du coup j'étais à l'étranger, je me suis énormément refermée sur moi-même. Et du coup, quand je suis rentrée, j'avais ce besoin de m'exprimer. Donc je pense que c'est pour ça que maintenant j'ai ce rapport avec la musique. qui est si intense et si personnelle. Mais du coup, à quel point les cultures dans ces pays-là sont différentes ? Et est-ce qu'elles ont nourri ta musique d'aujourd'hui ? Ouais, elles ont nourri, ma musique, mais je ne me suis pas forcément inspirée de la musique de là-bas. Des choses que j'ai entendues ou que je pouvais écouter. Moi, je vois un peu ma vie comme des phases. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais en Jordanie, j'écoutais différents trucs, genre Maroon 5, les trucs un peu qu'à l'ancienne. One Direction, Justin Bieber, tous les trucs comme ça que maintenant, j'assume un peu moins d'avoir écouté, tu vois. Et pareil, au Botswana, j'écoutais tout, beaucoup de rap d'Afrique du Sud. Là, là-bas, les artistes, ils sont hyper chauds. En vrai, je pense que c'est un peu en tout. Le tout mélangé, plus ce que mon père partageait avec moi quand j'étais petite, plus... Ouais, le tout mélangé a fait que j'ai pris un peu des morceaux par-ci, par-là. Et après, je pense que ça a un peu resté en moi et j'ai un peu puisé l'inspiration dans un peu tout. Quand on me demande les artistes qui t'ont marqué, tu cites Jenna Echo, Shadeh, Adèle ou Georgia Smith. Elles t'ont vraiment influencée ou c'est plus en tant qu'auditeur qui a t'ont marqué ? Non, elles m'ont influencée. Surtout... En vrai, j'allais dire une personne, mais non, c'est pas vrai. J'allais dire qui ? J'allais dire Adèle. OK. Mais non, parce que... Enfin, c'est trop bizarre. Adèle, c'était quand j'étais petite. Je faisais que m'enregistrer. Et c'est comme ça que j'ai appris à parler anglais aussi. J'apprenais les paroles par cœur. Pour moi, c'était impossible de pas parler anglais parce que je me disais, mais comment je vais faire ? Genre, si je vais aux Etats-Unis, que je dois faire un show et tout. Bah, faut que je parle anglais. Du coup, je me forçais à faire ça. Après, Georgia Smith, ça a été vraiment le déclic pour moi quand je suis rentrée en France. Enfin, j'ai écouté sa musique depuis hyper longtemps, même avant qu'elle soit connue. Mais c'est vraiment elle qui m'a donné l'inspiration et la confiance de me dire « OK, en fait, je peux faire ça, je peux me déployer toute seule, je peux faire de la musique. Tout le monde peut le faire, entre guillemets. » Après, on n'a pas toute cette passion ou quoi, mais moi, je savais que j'avais quelque chose en moi que je n'osais pas laisser sortir, en fait. Et sa musique, l'authenticité, la vulnérabilité, la simplicité de ses paroles, de ses textes, mélodies, ça m'a trop inspirée de cette façon-là quand j'ai commencé. Et après, « J'ai né à écho », c'est maintenant. C'est maintenant tout ce qui est spiritualité, mindset, les vibrations, tout ce qu'elle peut être aussi en tant qu'humaine, m'inspire énormément pour la musique que je fais aujourd'hui. Et donc au début, tu le disais, tu chantais en anglais, tu as sorti deux EP avant de signer en label chez Epic. Oui. Qu'est-ce que cette signature t'a apporté ? Bah, elle m'a apporté une sécurité. OK. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste. Déjà, ça a rassuré mes parents. Que je ne sois pas comme ça dans la vie, à faire du son et que rien n'est « secure », on va dire. Et même par rapport à moi, c'est un petit peu un « achievement ». Quand j'ai signé, je me suis dit « cool, je vais pouvoir avoir vraiment une équipe, des gens qui vont pouvoir m'aider, être plus cadré aussi, avoir aussi les moyens de pouvoir faire ce que j'imaginais, ce que j'avais envie depuis des années. Donc ça a forcément changé un step et ça m'a permis de faire plein de choses. Donc après la signature, tu as sorti un EP de quatre titres, puis ton premier album, Al Nahir. Oui. Donc c'est l'étoile la plus brillante de la Constellation de la Grue. Pourquoi avoir choisi ce titre ? En fait, j'ai choisi ce titre. C'est un peu à la base, dis-toi que l'album, je voulais l'appeler « laser ». Ok. Quel type d'un morceau dans l'album ? Ouais, c'est ça. Je garderai tous les secrets, je garderai ton âme tout près d'moi. Danser avec les hommes toute la nuit, tu t'y perds, mais pour toi c'est ça qui brille. Autour de toi, je vais laisser ta brûler. Laser dans l'sieu, le drône m'approcher. Parce que je voulais vraiment quelque chose qui représente une ligne droite, la puissance, quelque chose qui avance et quelque chose qui trace et qui montre la détermination. Mais en fait, quand j'ai dit ça à mes parents et ma famille, ils n'ont pas du tout kiffé. elles ont trouvé ça pas représentatif de qui je suis. Du coup, en fait, on réfléchissait et tout à qui est-ce que j'aime, qui je suis. Je trouvais ça cool de pouvoir aussi réfléchir au titre de l'album avec ma famille parce qu'il n'y a personne d'autre qui me connaît mieux que eux. Et ma mère a trouvé Al Nahir parce que j'aime beaucoup tout ce qui est les étoiles, le ciel, je fais beaucoup référence à ça dans l'album. Le regard, les étoiles, la respiration, etc. Et en fait, c'est le mot en arabe de cette étoile qui est bleue. Pour moi, le bleu, c'est vraiment l'espoir. Et à ce moment-là, du coup, on réfléchissait au nom de l'album, j'avais perdu mon grand-père. Donc, ça me paraissait logique aussi de l'appeler comme l'étoile la plus brillante en hommage à lui. Très lors, tu parlais du fait que ta famille t'a aidée à trouver le titre. Il joue vraiment un rôle dans les choix que tu fais dans ta carrière ou c'était juste à ce moment-là ? Il joue pas forcément un rôle avec mes choix parce que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup maître de moi-même. On peut me dire n'importe quelle chose. Tant que ça vient pas de moi, je le ferai pas. Mais ils sont de très bons conseils. Ils sont toujours là pour me guider, pour me soutenir depuis le début, depuis vraiment, depuis toujours. Ils jouent un rôle assez important, en tout cas d'un soutien parce que c'est difficile de faire de la musique, beaucoup d'up and down. c'est que par rapport à nous, à l'artiste, tout est basé sur nous, notre énergie, nos émotions. C'est éprouvant de parler de soi, de donner de sa personne. Et ils ont toujours été là aussi pour m'apprendre à doser, à calmer ou alors à être un peu plus déter, à être aussi professionnel. On parle de tout ensemble et ils m'aident beaucoup par rapport à tout ça. Et du coup, dans ce projet, tu parles beaucoup du fait qu'en revenant en France, tu te sentais pas forcément à ta place, que tu te sentais incomprise. Qu'est-ce qui te faisait dire ça ? Ça a été assez compliqué pour moi, le retour en France. J'avais passé 7 ans à l'étranger et on revenait en France pour les vacances, mais... C'est pas la même chose. C'est pas pareil, je rentrais pas chez moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je m'attachais vraiment à la maison, au lieu, j'avais mes habitudes dans le pays. Il y a la culture aussi. T'as tes potes de là-bas, tu commences à prendre un peu les... T'as les automatismes du pays. Du coup, là, quand on est rentré vraiment pour de vrai, il y avait tout qui était différent. Même... Enfin, t'arrives d'un pays en Afrique, il fait chaud, pas l'habitude du froid, tu parles tout le temps en anglais. La vibe au Botswana, c'est hyper lent. Tout est lent, les gens prennent grave leur temps. Là, j'arrive en France, tout est... Tout va vite. Les gens, ils n'ont pas le temps. Les gens ne sont pas forcément hyper sympas non plus. Je ne parlais pas bien français, du coup, je parlais mieux anglais que français. C'est aussi pourquoi j'ai commencé à chanter en anglais, parce que j'étais plus à l'aise. Enfin, c'est venu naturellement. Sous-titrage Société Radio et ça a été compliqué le retour pour plein de raisons différentes. Mais quand je suis rentrée, du coup, je n'ai pas terminé le lycée tout de suite. J'ai vraiment pris la décision de prendre une année sabbatique pour prendre soin de moi et prendre soin de ma santé mentale et aussi prendre le temps de digérer le retour. Et c'est là, en fait, où j'ai eu le déclic et j'ai commencé à écrire des poèmes d'abord et après, j'ai découvert des type beats sur YouTube, j'ai commencé à faire du son toute seule avec mon tel, mes écouteurs. Je faisais mon premier EP, Mind Me, j'ai tout fait avec mes écouteurs et mon téléphone. Je mixais mes voix sur une appli, cherchais des prods, je passais des nuits, des nuits entières à écouter tous les type beats. Au lycée, dès que je pouvais rentrer chez moi, je rentrais, je faisais du son. Toute la nuit, je faisais du son. Et en fait, je me suis réfugiée dans ça et ça a été vraiment ma thérapie pour prendre soin de moi et aussi pour un peu fuir face à la réalité du fait que j'étais rentrée en France, du fait que je ne voulais pas, que je n'y ai plein de choses et ça m'a vraiment aidée et c'est venu tout seul à ce moment-là aussi parce que quand je suis rentrée, j'ai fait une énorme dépression et ça m'a vraiment sauvée. Je faisais ça tout le temps. J'étais obsédée limite. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens plus à ta place ici ou c'est encore compliqué ? Non, maintenant, je me sens totalement à ma place. Ça a pris du temps, même après avoir signé. Ça a mis énormément de temps. Mon label a été hyper patient avec moi, hyper bienveillant parce que quand je suis arrivée, j'ai voulu vraiment expliquer qui je suis. Moi, je suis comme ça. Je ne pourrais pas faire ça. C'est comme ça ou pas autrement. Si vous me prenez comme je suis, sinon vous ne me prenez pas. moi, j'estime que je sais qui je suis et je sais aussi quelles sont les choses qui peuvent me faire du mal ou alors trop prendre de mon énergie. Du coup, j'essaie de tout faire pour mettre mes limites par rapport à tout, que ce soit aussi personnellement ou dans le son, donc professionnellement. Du coup, j'ai fait ça aussi quand j'ai signé avec Epic et on a pris le temps et peu à peu, j'ai commencé à me sentir légitime d'être artiste ou de parler de ma musique, de dire même que j'étais artiste. C'est un long chemin, c'est assez bizarre, mais moi, je n'avais pas d'amis artistes trop, je ne traînais pas avec des gens, j'étais vraiment solo avec mes potes qui étaient à l'université ou quoi. Donc, c'était totalement un nouveau monde et on n'apprend pas en vrai quand des artistes en développement comme ça signent à prendre le temps aussi, comment gérer tout ça, même psychologiquement. Il y a plein de choses qui peuvent faire peur et qui arrivent très vite. Du coup, j'ai voulu prendre le temps vraiment et voilà, ça s'est fait comme ça. Tu parlais du fait que tu avais fait une dépression et que tu avais pris le temps pour toi. Moi, j'aimerais qu'on parle de la manière dont tu arrives à retransmettre tes émotions en musique. Comment on se sent quand on fait une musique aussi intimiste et qu'on la partage à un grand public comme ça ? Moi, c'est assez bizarre parce que moi, je n'avais même pas prévu de faire un album qui parlait de ça. Pour moi, c'était impensable de parler même de mes sentiments. Je le faisais déjà un peu mais en anglais où je me cachais. C'est comme si tu as envie de dire quelque chose mais tu ne le dis pas vraiment. Tu le fais un peu comme ça mais en vrai, tu ne dis rien. Je me rappelle, j'étais au parc. On allait commencer l'album et j'ai eu une sorte d'éveil vraiment spirituel où je me suis ressentie de ouf. Ce n'était pas arrivé depuis super longtemps et j'ai comme eu un déclic. J'avais mon cahier, j'ai commencé à écrire plein de trucs. Tout et n'importe quoi. Ça n'avait même pas forcément de sens mais c'était juste des mots, des ressentis, comment je me sens, comment j'ai pu me sentir. Et là, j'ai commencé à comprendre que j'étais dans quelque chose d'un peu thérapeutique et tout a commencé à faire-t-il dans ma tête et j'ai commencé à comprendre que j'avais besoin de m'exprimer dans ma langue natale, que j'étais enfin prête à accepter ou mon retour, qui je suis aussi pour de vrai et juste à arrêter de me cacher et montrer la vraie Clara à tout le monde. J'avais vraiment ce besoin-là, même au-delà de la musique vraiment aussi personnellement parce que je suis quelqu'un de très renfermée où je n'aime pas du tout parler de ma vie, de mes sentiments à personne. Du coup, ça a été aussi un choc pour beaucoup de personnes, pour mon entourage, ma famille parce que c'est comme si à enfin, on a retrouvé Clara et je suis sortie totalement de ma zone de confort. Je voulais vraiment aussi me rentrer dedans un peu pour me dire « Ok, c'est bon, au bout d'un moment, la vie, en fait, elle ne va pas m'attendre. Elle continue et si demain, je meurs, je n'aurais pas tout dit. Je n'aurais pas vécu, je n'aurais pas été 100% moi-même et il y a un moment où j'ai voulu arrêter ça et j'ai voulu me reprendre en main. Je n'aime pas parler de ce qui m'entrait, je préfère l'oublier jusqu'à ce que l'angoisse se glisse et faire comme si de rien n'était. En silence, étouffée, je souris pour ne pas ressentir le lendemain. Est-ce que tout c'est vrai, je ne saurais pas pourquoi je me sens résistante. Je n'ai jamais pu aller vers la facilité. Déjà à 10 ans, mon regard n'était que fragilité. Pourquoi les gens s'aiment pour se détruire, se jeter ? Seulement 20 ans, seulement on m'a déjà fatiguée. Du coup, à partir de là, ça a été vraiment un an et demi de travail sur l'album, un an et demi de up and down où il s'est passé des choses complètement folles dans ma vie, des choses qui ne s'étaient jamais passées. Je suis tombée malade, il y a des fois où ça allait, il y a des fois où ça n'allait pas du tout, il y a des fois où je n'étais plus dedans. Mais du coup, les sessions, elles ont été très mouvementées et j'ai commencé dans un truc un peu de journal où j'écrivais mes sentiments, mes traumatismes passés qui étaient toujours présents, que je n'avais pas guéris. Je me suis rendue compte de plein de choses. J'ai réglé plein de choses intérieurement avec moi-même, avec ma famille aussi, avec mes amis. J'ai réglé plein de choses aussi pour être une meilleure personne. C'était vraiment un travail global en fait. Et du coup, je trouvais ça aussi intéressant. enfin, je me suis dit ok, là c'est au-delà de la musique, c'est trop bien, je fais vraiment un travail global et vas-y, même si l'album il ne marche pas ou quoi, moi j'aurais déjà gagné, je suis trop contente et c'est déjà un step de ouf pour moi et on to the next quoi. Du coup, ça a été une road. Et du coup, quand le projet est sorti, est-ce que c'était plutôt une sensation de vide ? Est-ce que tu avais peur ? Est-ce que tu étais fière ? Comment tu te sentais ? Ça a été un peu bizarre. Plus on approchait de la sortie, plus j'étais excitée. J'étais hyper, hyper excitée, trop contente, trop fière. En plus, j'avais passé tellement de temps à travailler dessus que je me suis dit enfin, genre ça arrive. mais la veille avant que ça sorte, je me suis sentie hyper anxieuse, hyper vide. En fait, c'était la fin d'un cycle et ça m'a rendue triste. J'ai repensé aussi beaucoup à mon grand-père qui ne pourra jamais l'écouter, réellement. Et du coup, moi j'ai du mal à faire la part entre mes sentiments et le pro. Je suis hyper entière. Du coup, quand je vis quelque chose, je vis quelque chose pour le real. Du coup, je n'étais pas vraiment bien. Après, quand il est sorti, j'étais focus. Je n'étais pas excitée, je n'étais pas triste. j'étais juste focus. OK, bon, moi j'ai fait mon truc. Je donne le meilleur de moi-même et on verra bien, mais je reste focus. On continue de travailler, on avance. Mais en tout cas, fier. Le projet est sorti il y a un peu plus d'un mois maintenant. Est-ce que tu es contente des retours ? Est-ce que tu es contente de toi-même ? Ouais. Je suis hyper contente des retours. J'ai énormément de soutien, beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage d'histoires. J'ai reçu énormément de messages par rapport à des histoires difficiles que des gens ont pu vivre, des choses vraiment hyper touchantes. Donc ça a été aussi un peu compliqué de gérer tout ça parce que du coup, je prends, je prends, je prends. Mais il y a un moment aussi où il faut apprendre à mettre une certaine barrière aussi pour ne pas tout prendre parce qu'après, ça prend toute mon énergie. Mais c'était tellement bien, c'est là aussi où je me suis dit waouh, en fait, ma musique, elle va au-delà de juste me faire du bien à moi. Je peux vraiment faire du bien aux gens aussi. Et aussi, mes histoires et ma vie peuvent parler aussi à d'autres personnes de différentes façons. Enfin, c'était hyper touchant, mais en tout cas, hyper encourageant aussi. Ça m'a donné encore plus envie de faire de la musique aussi pour aider, pour libérer la parole, pour faire du bien, parler de tout côté spiritualité, qui a beaucoup parlé à plein de personnes. C'était vraiment bien. Tu disais que ta musique, elle est thérapeutique. Tu compares les séances de studio à des séances de psy. Je crois que tu fais aussi de la danse. Est-ce que la danse te permet d'exprimer des choses que la musique ne peut pas ? La danse, c'est différent. Je danse depuis toujours, comme aussi je chante depuis toujours. Mais je la ressens différemment. Elle m'aide aussi à me faire du bien. Mais c'est vrai que je ne la ressens pas aussi, d'un côté, aussi libérateur que la musique. Parce que là, vraiment, je peux écrire ce que je ressens. Et quand je chante ce que j'ai écrit, ça sort. C'est-à-dire que c'était en moi, là, c'est sorti. Et plus j'écoute la musique, plus j'ai l'impression que ça me fait du bien et ça guérit des choses. C'est comme un espèce de cycle. Du coup, je ne le vois pas forcément de la même façon, mais c'est aussi thérapeutique. Et est-ce que tu as d'autres moyens de te sentir mieux que ces deux formes d'art ? Oui, énormément. Que ce soit juste de prendre du temps pour moi. J'observe beaucoup dans la vie de tous les jours. Je ne parle pas énormément. Je suis très observatrice. passer du temps avec mes amis et lier des... Enfin, passer du vrai quality time avec des gens, prendre soin de mon énergie, méditer. Je ne sais pas, passer de la soie chez moi. Il y a plein de choses. Je suis beaucoup aussi en lien avec la nature. Dès que je sens que je ne suis pas ancrée, direct, je vais chez ma grand-mère où il y a des chants, c'est la campagne et j'ai besoin de me retrouver seule avec la nature, besoin d'écouter de la musique qui me fait me retrouver en moi, dont, par exemple, Gene Aiko. Oui, c'est un peu ça. C'est les choses simples qui me font du bien. Ce que j'ai remarqué en écoutant ta musique, c'est que je trouve que ton écriture, elle est simple et touchante. Tu dis assez simplement ce que tu penses. Après, bien sûr, c'est sublimé par des figures de style, les prods, les voix, mais vraiment, tu dis les choses comme tu les ressens. Oui. J'aime bien ce côté très frontal, très direct et c'est ce que je recherchais aussi quand j'ai commencé à écrire et c'est ce qui est venu aussi naturellement. J'aime bien ne pas trop passer non plus par quatre chemins pour essayer de dire ça ou ça. Il y a vraiment ce côté où je voulais aller droit au but et vraiment expliquer ma vie, mes histoires tout en... Enfin, voilà, après le rendant un peu joli. C'est vrai que, par exemple, même pour les sessions studio, j'ai beaucoup écrit chez moi ou à différents endroits, à la plage, dans le train, dans la nuit. J'aime bien ce côté très authentique de la musique que je fais où tout d'un coup, je vais avoir une inspiration, un sentiment par rapport à quelque chose, une histoire que je peux vivre ou alors quelque chose que j'ai vécu, auquel je pense. parce qu'après, pendant tout l'album, j'étais dans un truc qui perd tout le temps en train de réfléchir. J'étais obsédée par l'album et obsédée par, du coup, me découvrir et débloquer plein de choses auxquelles je m'étais inconsciemment interdit de penser. Et du coup, j'étais dans ce truc tout le temps de réfléchir à des thèmes, réfléchir à ma vie, OK, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe il y a trois ans et même, je me suis rappelée de trucs que ma mémoire avait complètement oubliés et du coup, j'étais dans un truc tout le temps d'écriture, de recherche et j'arrivais en studio avec déjà toutes mes idées, l'air dans ma tête, des paroles. Après, ce n'était pas tout le temps comme ça mais j'aimais bien garder ce côté assez authentique du moment et du ressenti sur le moment et du coup, ça rendait aussi le truc hors du fait que j'écris quelque chose d'assez direct, le moment aussi reste direct. Du coup, les deux liés, je pense qu'on peut le ressentir aussi dans la musique parce que c'est un sort de truc que j'essaie de garder dans la construction de ma musique. Sur le projet, on a un seul invité, c'est Khali. Quand on te parle de lui, tu dis que c'est pour toi le seul artiste français à réellement montrer sa vulnérabilité et sa sensibilité en musique et tu espères qu'il inspirera plein d'artistes à faire de même. Moi, je trouve que la connexion a du sens parce que quand on écoute par exemple mon dernier projet, on entend les pensées d'un jeune garçon qui est issu de l'immigration et qui, pareil que toi, n'arrive pas à trouver sa place un peu tiraillée entre sa culture et celle d'ici. Comment vous en êtes venue à collaborer ? Avec Khali, ça s'est fait un peu naturellement. On se connaissait un peu déjà des réseaux depuis quelques temps. On avait fait un son il y a super longtemps, 4-5 ans, un truc comme ça. Ah ouais ? On avait déjà Link Up. Après, chacun a fait sa vie et tout, continuer dans sa carrière. Et en vrai, quand je réfléchissais à quelqu'un avec qui je voulais faire du son, ça me paraissait assez logique de faire avec lui. Comme tu l'as dit, son côté hyper aussi direct, des thématiques qui sont aussi assez liées, quelqu'un qui parle aussi assez franchement, de façon très crue, de sa vie, ses sentiments, qui n'a pas peur de parler de sa vulnérabilité. Directement, moi, je pensais à lui, je lui ai proposé un son, un son auquel je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il a... Je ne pensais pas qu'il allait vouloir aller de... Dans ce registre. Oui, c'est ça, dans ce registre-là. Et au final, ça s'est fait et tout et c'était trop bien. Tu dis qu'il y a beaucoup plus de nostalgie et de tristesse que de joie dans ta musique. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu arriveras à faire des chansons joyeuses ? Oui. Oui, là, je suis en train parce que c'est bon, j'ai fait ma dépression, j'ai été triste. Maintenant, ça va très bien et j'ai envie de faire des sons un peu plus joyeux, des sons, je ne parle pas... Même des sons, on peut juste danser. J'ai aussi... J'ai passé tellement de temps dans la lourdeur pendant des années depuis que je suis partie vivre à l'étranger. Je m'étais tellement enfermée sur moi-même. J'étais tout le temps dans un truc de lourdeur, dans un truc de... D'accumulation un peu. Oui. Et je ne parlais à personne, j'étais juste en moi-même. j'étais devenue ultra timide alors qu'à la base, je ne suis pas du tout. J'étais tellement devenue quelqu'un que je n'étais pas à la base que là, c'est bon, c'est comme si j'avais fait toutes mes séances de psy, j'avais tout réparé et là, c'est bon, je vais bien. Je sais qui je suis, je suis bien avec mon énergie, je sais comment me faire du bien. Je sais aussi accepter quand ça va mal, je sais accepter mes émotions. Maintenant, je parle, chose que je ne faisais pas du tout. Quand ça ne va pas, je le dis. Je parle de ma vie perso aussi, maintenant, à mes proches. Il y a plein de choses qui font que maintenant, j'ai envie de faire de la musique qui bouge un peu plus. Surtout qu'à la base, moi, j'écoute beaucoup de l'afro, de ma piano, du rap et tout. Pas du tout des trucs tristes. Donc, j'ai hâte de ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Pour la suite, on peut me souhaiter plein de nouvelles aventures, plein de scènes parce que j'ai découvert que j'aimais trop ça. Ouais, juste beaucoup de positifs et plein de choses inattendues dans la vie et que tout se passe bien et que j'ai encore plein d'histoires à raconter. Avant de se quitter, j'aimerais que tu poses une question aux internautes et ils devront y répondre en commentaire. Ok. Je n'avais pas préparé ça. T'inquiète. Quelle serait leur son préférée dans l'album Al Nahir ? Vous pouvez y répondre et merci beaucoup Ordaya. Merci à toi. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501